En 1916, sur le front de la Grande Guerre, l'encéphalite léthargique s'est abattue, meurtrière. Elle touche des millions, les âmes prisonnières, dans un songe glacé, à la douleur amère. Les scientifiques luttent, cherchent en vain, à expliquer cette maladie qui touche chacun. Le sommeil sans fin, un monde secret et ténébreux, où les pensées s'égarent dans un labyrinthe silencieux. Hypnose dans l'ombre, murmure des énigmes sans fin, les rêves enchaînés, prisonniers de son dessein. Il y a un siècle environ, un mal inconnu, épouvantable et terrifiant, a sévi partout dans le monde. En une dizaine d'années, il aurait entraîné la mort de près d'un million d'humains et affecté un grand nombre d'autres. Certains, quelques dizaines de milliers peut-être, se seraient retrouvés dans un état de léthargie totale, comme pris au piège de leur propre corps, incapables de se mouvoir ou de s'exprimer. Nombre de ces sujets resteront même quasiment totalement immobiles jusqu'à la fin de leur vie. Pour reprendre les mots du célèbre médecin et neurologue Oliver Sacks, qui s'y est intéressé des décennies plus tard, les sujets étaient conscients, mais pas complètement éveillés. Ils restaient assis, immobiles et sans voix toute la journée sur leur chaise, manquant totalement d'énergie, d'élan, d'initiative, de motivation, d'appétit, d'affect ou de désir. Ils enregistraient ce qui se passait autour d'eux sans attention active. Ils ne transmettaient ni ne ressentaient le sentiment de la vie. Ils étaient tout aussi matériels que des fantômes et aussi passifs que des zombies. Puis, aussi brusquement qu'elle est survenue, cette étrange affection a presque complètement disparu de la surface de la Terre. Elle laisse alors les scientifiques et le grand public sonner, complètement perplexes, voire même inconscients, de ce qui s'était vraiment produit. Il faut dire que, si elle n'a pas occupé le devant de la scène, c'est parce que cette calamité n'a pas franchement bien choisi son timing. Elle est apparue en 1916, soit au beau milieu de la Première Guerre mondiale qui, rappelons-le, a entraîné la mort de 40 millions d'humains. Mais surtout, elle a subi la concurrence de la grippe espagnole. En trois ans, entre 1918 et 1920, cette pandémie a infecté un demi-milliard de personnes et a tué 50 à 100 millions, soit presque un humain sur 20 à cette époque. Malgré ses symptômes terrifiants et sa létalité, ce mal féroce passe donc presque pour un petit joueur dans ses temps obscurs, ce qui explique pourquoi il a été totalement rayé des programmes d'histoire. Aux prémices de l'épidémie, peu de spécialistes réalisent qu'ils font face à une atteinte d'un genre radicalement nouveau. Deux neurologues remarquent tout de même que quelque chose cloche dès 1917. Le français Jean-René Cruchet et l'autrichien Constantin Von Economo. Alors Rémi, tu fais quoi là ? Bien là, je prépare un sketch pour le prochain épisode de Myst. Et donc du coup, là on parle Von Economo. Donc du coup, j'ai remplacé sa moustache par des économes. Trop bien. Et ensuite, on a Jean-René Cruchet. Et en fait, je mets une cruche à la plage. Trop cool. Putain. Bravo Rémi. Super Rémi. Trop bien. Ils seront les premiers à donner une description médicale de l'encéphalite. En réalisant des autopsies de patients décédés, les deux neurologues rapportent la présence d'un œdème ou gonflement cérébral. Les premiers symptômes qu'ils détectent sont des maux de tête et des nausées. Puis un état de somnolence souvent accompagné de délire. Mais en parallèle, un autre médecin se prend de passion pour la maladie. Chacun c'est hobby, pour certains c'est scrapbooking, pour d'autres c'est les miasmes. Il s'agit de l'allemand Félix Stern. Comme ses deux confrères, Stern tente dès 1920 de trouver un modèle simple à l'émergence de la maladie. Or, ses observations dénotent complètement. Lors des autopsies, il ne trouve pratiquement aucune caractéristique comparable entre les cerveaux des cadavres. L'œdème est rarement présent et des saignements dus à l'inflammation peuvent apparaître, mais de manière plus ou moins importante, et dans des régions aléatoires du cerveau. Fin observateur, il continue son étude pour montrer petit à petit toute la diversité des phénomènes, des possibilités de développement et des processus de la pathologie. Il montre alors que l'encéphalite se décline en deux phases. La phase aiguë est celle durant laquelle surviennent fièvre, maux de tête et pharyngie. Elle est assez souvent fatale. Mais pour les patients qui y survivent, une phase chronique se met en place dans un même schéma au long cours. Somnolence ou insomnie dans un premier temps, puis des troubles de la fonction motrice oculaire, une phase de courte récupération et enfin des symptômes semblables à la maladie de Parkinson qui s'installe dans le temps. A partir des années 1960, Oliver Sacks traitera d'ailleurs de nombreux sujets de l'encéphalite à la lévodopa, un médicament particulièrement efficace dans le cas des symptômes parkinsoniens. Ainsi, certains patients sortent de plusieurs décennies d'immobilité et peuvent marcher et parler à nouveau. Pour mieux comprendre la survenue de cet étrange mal qui a sévi il y a une centaine d'années, on peut d'abord utiliser une approche historique. Certains spécialistes ont en effet fouillé de fond en comble les archives médicales de différentes époques et de différents pays afin de savoir si une affection similaire était déjà survenue. Et ils n'en sont pas sortis bredouille. Entre 1580 et 1890, on retrouve pas moins de sept occurrences de maladies plus ou moins proches de l'encéphalite léthargique en Europe. Ces épisodes plus ou moins oubliés n'ont certes pas touché autant de personnes que celui qui est survenu au début du XXe siècle. Mais tous avaient un point commun. Les malades présentaient une lenteur persistante du mouvement, voire une léthargie complète, pendant un temps long. L'autrice américaine Lori Wynne Carlson a avancé l'idée selon laquelle l'encéphalite léthargique serait la cause de symptômes développés dans certaines communautés de Nouvelle-Angleterre dans les années 1690, qui aboutirent finalement au procès des sorcières de Salem. Elle écrit notamment, En comparant les symptômes décrits par les colons du XVIIe siècle avec ceux de patients atteints par l'épidémie d'encéphalite léthargique du début du XXe siècle, une combinaison de symptômes émerge. Ceci accrédite l'hypothèse selon laquelle les chasses aux sorcières de Nouvelle-Angleterre étaient une réponse à des comportements physiques et neurologiques inexpliqués résultant d'une épidémie d'encéphalite. Bonjour, vous êtes de la famille. Mon diagnostic est très simple, elle ne parle pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup de motivation pour les tâches ménagères. Une sorcière, c'est une sorcière. Une sorcière. Allez, viens petit, sorcière, sorcière, tout le monde, mamie, sorcière, 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 sorcière. Le docteur Laurent Vercueil pressent lui aussi une influence de cette maladie sur la culture populaire. Dans un de ses livres, il s'interroge notamment sur le conte de la Belle au bois dormant, en se demandant si cette histoire ne s'inspire pas, comme souvent, d'un fait réel. A savoir le fait qu'à différentes époques, des personnes soient subitement plongées dans un profond sommeil. Mon dieu, mais cette jeune femme semble atteinte d'un terrible mal. Il faudrait appeler un médecin. Ou bien... En tout cas, une chose est sûre, l'encéphalite léthargique de 1917 n'est probablement pas sans précédent. Il semblerait que, régulièrement, ce type de trouble hante une partie des humains de ce monde. Il est donc possible que plusieurs vagues d'encéphalite léthargique ou d'affections semblables aient déjà sévies par le passé. Cependant, celle du début du XXe siècle est de loin la plus étudiée à l'époque et reste la mieux documentée à ce jour. Certes, du temps de Stern et von Economo, la cause reste inconnue. Mais à la lumière des avancées de la médecine et du recul que nous avons aujourd'hui, les chercheurs ont pu établir certaines choses. Première certitude, l'encéphalite léthargique présente de nombreux points communs avec la maladie de Parkinson. Une autre affection dégénérative du cerveau, également associée à des symptômes moteurs. L'origine de la maladie de Parkinson est assez mal connue. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, elle résulterait d'une interaction complexe entre des facteurs génétiques et l'exposition à des acteurs environnementaux, comme les pesticides ou certains polluants de l'air. Cependant, contrairement à la maladie de Parkinson, l'encéphalite léthargique présente un caractère épidémique et une évolution particulière avec une phase de rémission puis des souffrances chroniques. Aussi, même si les symptômes sont proches, l'encéphalite ressemble plutôt à une maladie infectieuse. Certains chercheurs ont alors tenté de mettre en évidence un lien entre l'encéphalite léthargique et d'autres affections d'origine virale, et en particulier la grippe espagnole qui est apparue au même moment. Vous parlez de virus ? Est-ce que ça vous dérange que je m'incruste ? Ah oui, vas-y Tania, installe-toi, t'es là, bienvenue. On va pas cracher sur les gens compétents, hein. Quand les premiers cas de grippe espagnole sont apparus en Europe et aux Etats-Unis courant 1918, l'identité de l'agent infectieux à l'origine du problème n'était pas claire du tout. Et pour cause, la bactériologie n'avait que quelques décennies, et l'émergence de la virologie remontait à la toute fin du XIXe siècle. Au départ, l'hypothèse dominante, basée sur les précédentes pandémies grippales, était qu'une bactérie provoque la maladie. L'accumulation de données plus ou moins claires, qui n'est pas sans rappeler ce que nous avons vécu en 2020, a finalement conduit à un basculement progressif, la majorité des spécialistes considérant que la grippe était bel et bien causée par un virus. Mais ces entités étaient encore invisibles et insaisissables avec les moyens de l'époque. Il a fallu attendre 1933 pour que le premier virus grippal humain soit isolé. Autant dire qu'il paraissait compliqué d'établir un lien entre la grippe espagnole et l'encéphalite l'éthargique, en ayant deux certitudes sur les origines d'aucune de ces deux maladies. Ce n'est que dans les années 1990 qu'on a finalement mis la main sur le virus de la grippe espagnole. Un groupe de recherche américain a réussi à récupérer des fragments de génome viral dans des échantillons prélevés sur des victimes en 1918 et conservés depuis dans la paraffine après avoir été traités au formol. Ils ont rapidement été contactés par Johan Hultin, un pathologiste alors âgé de 72 ans. Hultin leur a proposé d'aller directement récupérer des tissus pulmonaires de victimes de la grippe espagnole dans des tombes d'Alaska préservées par le froid du permafrost. Belle preuve de ténacité, il avait déjà tenté une expédition de ce type 46 ans plus tôt, sans réussir toutefois à récupérer de virus à partir de ces échantillons. De retour dans le petit village de Braving Mission, Hultin a de nouveau obtenu l'autorisation de fouiller le cimetière où reposent les victimes de la grippe espagnole, c'est-à-dire 90% des Inuits qui vivaient sur place à l'époque. Cette fois, la fouille fut fructueuse, et la séquence du génome du virus de la grippe espagnole a enfin été reconstituée et publiée en 2005. Il s'agit d'une grippe A de sous-type H1N1, en référence aux versions des deux types de protéines présentes à la surface du virus, l'hémagglutinine et la noraminidase . Cette souche semble issue de la combinaison d'une souche H1N8 humaine, qui circulait à l'époque, et d'une souche N1, qui infectait initialement les oiseaux. Les virus H1N1 sont aujourd'hui responsables de grippe saisonnière, et s'il est difficile d'expliquer entièrement ce qui a rendu la version de 1918 si virulente et contagieuse, le contexte général a vraisemblablement joué un rôle fondamental. Absence d'immunité préexistante contre ce type de grippe, pas de vaccins ni de gestes barrières, le tout dans un contexte de guerre mondiale, forcément, ça n'aide pas. Et l'encéphalite léthargique dans tout ça ? En principe, les virus grippaux touchent surtout les voies respiratoires des personnes infectées, pas leur système nerveux. Cependant, en 2009, une équipe de recherche américaine a montré qu'une souche de grippe H5N1 peut atteindre le système nerveux central de souris et provoquer une réponse immunitaire jusque dans leur cerveau. Ce qui est associé à des effets moléculaires et des symptômes rappelant ceux de la maladie de Parkinson. En d'autres termes, certaines grippes pourraient effectivement provoquer des troubles neurodégénératifs qui semblent se maintenir même après la disparition du virus. Alors, le virus de la grippe espagnole serait-il finalement la cause de l'encéphalite léthargique ? En y regardant à deux fois, les deux affections ne correspondent pas vraiment dans le temps, l'encéphalite ayant démarré avant la grippe et s'étant terminée après elle. Et la concordance est encore moins bonne dans l'espace. Les deux maladies ne se sont tout simplement pas développées aux mêmes endroits de la planète, excepté en Italie, rares localisations où elles ont coïncidé. Qui plus est, la moitié des décès liés à la grippe espagnole sont survenus en Inde, là où l'encéphalite n'existe tout simplement pas. Certains chercheurs continuent toutefois de défendre fermement l'hypothèse d'un lien avec des formes plus classiques de la grippe, même si les recherches effectuées sur des patients atteints d'encéphalite léthargique de longue durée n'ont pas pu mettre en évidence de traces d'affections virales dans le cerveau de ces derniers. Tout comme d'ailleurs dans les échantillons prélevés sur des patients du début du XXe siècle. La piste privilégiée aujourd'hui suppose que le mécanisme d'action général serait le déclenchement de réactions auto-immunes suite à une infection. Après avoir été mobilisés pour se défendre, il arrive en effet que le système immunitaire reste un peu trop sur le qui-vive et se mette à attaquer des parties saines de l'organisme. Quoi qu'il en soit, la piste infectieuse reste aujourd'hui privilégiée, même si l'agent pathogène n'a toujours pas été clairement identifié. Exactement comme pour la grippe espagnole en 1918. A l'époque, une partie de la confusion venait du fait que la majorité des patients mouraient d'une surinfection bactérienne, suivant l'infection virale. Plusieurs agents infectieux cohabitaient, même si un seul était le vrai élément déclencheur du problème. Il y a peut-être aussi des bactéries qui traînent du côté de l'encéphalite léthargique. Eh bien écoute, merci beaucoup Tania pour ta participation, tu reviens quand tu veux, c'est un plaisir d'échanger, d'avoir du contenu sérieux, scientifique, pertinent surtout, sur cette chaîne, merci beaucoup. Mais avec plaisir ! D'ailleurs, j'y pensais, à l'occasion j'aurais bien aimé qu'on collabore aussi sur plein d'autres choses, comme par exemple Tania ? On l'a perdu ? Ouais, ça a coupé, ouais. Dans un article publié en 2010 par Oxford University Press, Joel Wilensky de l'Indiana University School of Medicine a écrit « Est-ce que le présent volume résout l'énigme de l'encéphalite léthargique, considérée comme le plus grand mystère médical du XXe siècle ? » Malheureusement non. Bon Joel, faut que t'aies confiance en toi maintenant. Allez Joel, allez mon champion ! Des pistes sont toutefois ouvertes ici permettant d'avancer en direction de son diagnostic, de sa pathologie, et même de son traitement. Voilà Joel, c'est ça qu'on veut champion ! A l'heure actuelle, il sera bien difficile de découvrir la véritable cause de cette étrange maladie. Depuis 1926, l'épidémie s'est stoppée nette, et les nombreuses personnes ayant développé des symptômes persistants ont depuis longtemps succombé. Quelques rares cas semblent être reportés ici et là vers la fin du XXe siècle et le début du XXIe, ce qui pourrait laisser entendre que la maladie serait en quelque sorte… en dormance. Il est clair que l'avènement et la disparition brusque de l'encéphalite léthargique n'ont pour l'instant aucune véritable explication scientifique. Les médecins peinent encore aujourd'hui à décrire ce mal qui a pourtant touché près d'un demi-million de personnes il y a un siècle seulement. Et si, pour tenter de résoudre ce mystère, il fallait se tourner vers d'autres domaines de la connaissance humaine, comme par exemple la mythologie ? Laissez-moi vous raconter la légende d'Hypnos. Pour les grecs de l'antiquité, Hypnos était à la fois le dieu du sommeil et le gardien de la nuit, restant éveillé même lorsque tout le monde s'était endormi. Il est le frère de Thanatos, personnification ultime de la mort, ce qui illustre bien le rapprochement qui est souvent fait entre le banal sommeil quotidien et le repos éternel. Le dieu du sommeil est aidé dans sa tâche par la troupe des songes. Selon le poète Hésiode, ces entités auraient été, tout comme Hypnos, engendrées par la nuit. Pour Ovid, en revanche, il s'agit en réalité des propres fils d'Hypnos. Ceux-ci savent imiter la forme de n'importe quel mortel. Le plus célèbre d'entre eux est Morphée, représenté par un jeune homme tenant un miroir dans une main et des pavots sporadiques dans l'autre. Il est également muni d'ailes de papillons, battant rapidement et silencieusement, qui lui permettent de voler. Morphée donne le sommeil en touchant une personne avec ses pavots et l'approvisionne également en rêve pour la nuit. Contrairement à son frère Thanatos, sorte de Voldemort de l'Antiquité dont il ne fallait surtout jamais évoquer le nom ou bien même l'existence, Hypnos est plutôt apprécié des grecs. Le poète Homer chante d'ailleurs ses louanges dans l'Iliade. Il le qualifie de maître de tous les dieux et de tous les hommes. Les mortels aiment considérer Hypnos comme le plus doux et le plus paisible des dieux. En effet, celui-ci vient les soulager en leur apportant l'oubli momentané d'absolument toutes leurs peines. La guerre, c'est pas joli joli ! Alors, dormez pour toujours ! Maintenant, revenons à notre sujet de l'encéphalite léthargique qui, dans sa forme la plus étonnante, plonge le sujet dans une sorte de sommeil éternel. Cette maladie n'est pas survenue dans une période calme et anodine, mais plutôt au cours d'une des époques les plus troubles de l'histoire de l'humanité. En 1917, la première guerre mondiale sévit depuis trois ans déjà. Les morts et les blessés graves se comptent par dizaines de millions. Les conditions de vie sont de plus en plus rudes, au front ou ailleurs. Beaucoup de soldats ou de civils se retrouvent, sans surprise, dans un état de détresse profond, en proie aux horreurs qu'on générait le conflit. Sans compter la mystérieuse épidémie de crip espagnole qui commence à pointer le bout de son nez et à faire pleuvoir des morts par centaines. Et si, dans ce contexte, une divinité paisible et attachée aux humains avait décidé d'intervenir ? Et si Hypnos, pour contrebalancer le succès de son frère, le dieu de la mort, rassasié par les nombreux décès, avait souhaité mettre fin aux souffrances de certains ? Il leur aurait alors permis d'oublier les horreurs de leur quotidien, en les plongeant dans un sommeil profond pendant des mois, des années, voire jusqu'à la fin de leur jour. L'encéphalite léthargique serait-elle une manifestation empathique du dieu du sommeil ? Les Grecs de l'Antiquité n'auraient en tout cas probablement pas eu d'autres interprétations que celle-ci. En témoigne ce vers que l'on trouve cette fois-ci niché dans un champ de l'Odyssée d'Homère. Car le sommeil, ayant fermé leurs paupières, fait oublier à tous les hommes les biens et les maux. Sympa ton histoire, mais c'est tout ce que t'as trouvé, vraiment ? Euh... Ouais, ouais, ouais. T'es sûr ? Ouais, ouais, enfin... Ouais. T'as pas un truc un peu plus barré, à base de grands anciens, ou quoi ? Ben... Euh... Quoi ? Vas-y, vas-y. Ben, maintenant que tu le dis, si, oui, j'ai trouvé un truc, mais je pense que ça va pas te plaire. Ben, vas-y, vas-y, accouche, c'est quoi ? Non, mais c'est une petite nouvelle d'un auteur qui parle hypnose, mais laisse tomber ça, va te plaire. Ben, qui ça ? Howard ? Non. Philippe. Non, pas ça ! Lovecraft ! Hypnose, publié en mars 1922 par Howard Philippe Lovecraft, est une nouvelle perturbante. Car il faut savoir que, comme les rêves, les contours de cette histoire et sa finalité sont flous. Accéder aux abîmes insondables du monde des rêves, c'est ouvrir une porte que nul homme ne devrait ouvrir. Car si vous contemplez les ténèbres, les ténèbres vous contemplent aussi. C'est ce que découvrent un artiste sculpteur et son ami au fur et à mesure de leurs explorations des rêves sous drogue. Si le narrateur abandonne en cours de route, son ami, lui, va beaucoup trop loin. Dès lors, il n'est plus question de dormir ou alors à peine quelques minutes. Car s'il s'endort longtemps, quelque chose de l'autre côté des rêves l'empêchera de se réveiller. Si je vous expliquais que cette histoire était floue, c'est qu'une fois arrivé au terme du récit, il est difficile de savoir si l'ami du narrateur a existé ou pas. Et finalement, on en vient même à douter du narrateur et de la narration en elle-même. Cet ami, était-il Hypnose lui-même ? Je vous laisse vous faire votre propre interprétation. Howard Philippe Lovecraft n'a pas inventé Hypnose. Il a étudié le mythe avant de le reformuler dans son récit. Dans sa version, le seigneur des rêves est si puissant qu'il est capable d'influencer notre réalité. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est absolu, éternel, implacable, inamovible, intransigeant, intrinsèque, intersidéral et pas très gentil. Mais bien au-delà de cette nouvelle, le mythe d'une entité qui régnerait sur le monde des rêves se retrouve dans bon nombre de cultures et religions de par le monde. Pourrait-on y voir une expérience commune ? Ce qu'on appelle Hypnose ne pourrait-il pas être un phénomène encore inexpliqué des humains qui, face au drame que suscite une terrible guerre mondiale, développerait une réaction de défense qui les isolerait d'un monde où règnent peur, douleur et rancœur ? Après tout, si on reste dans le domaine du rêve, le somnambulisme est parfois lié au manque de sommeil, au stress ou aux troubles psychiques. Plutôt fréquent, en temps de guerre. Vous me trouvez pas ? La guerre, c'est pas joli joli ! Alors, dormez pour toujours ! Pourrait-on perdre plus longtemps ? Pourrait-vous où ? Trop bien ! Hypnose ! Oh, poustage ! Génial ! Oh, oh ! Oh ! Ah, ah ! Il nous a fait … rien venu... Mais quel est ton vœu, je peux l'exaucer, surtout celui-là ! C'est pas bon, ça, c'est pas ! Vilen Epnos Milan, Vilen Epnos Milan, Vilen Epnos Milan Rires Non mais oui pourquoi pas, jouons pas ! Vous avez pourtant prévenu, c'est sûrement l'hypnose ! J'allais faire un autre jour ! J'allais faire un autre jour ! J'allais faire un autre jour ! Femme faire un assassin... Femme faire un assassin... Mais sinon, pour le dernier plan, c'est... Oh putain, c'est... Oh putain ! J'en ai beaucoup aimé ma vie ! Merci Hypnose, c'est vachement cool ! C'est un rêve ! Je ne pire le recette ! Vous devrez être entropé, vache !